Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Cet argent-là pour faire d'autres choses avec ça. Si tu avais déjà planifié quelque chose, toi et ton mari, et le jour où j'y arrive, quand vous prenez vos tontines, vous faites des choses que vous-même, vous n'avez pas planifiées là. Quittez dans cette tontine-là. Quittez dans cette tontine-là. Où tu cotises et à ton tour, tu ne peux pas prendre cet argent-là pour réaliser ce que tu veux faire. Il faut quitter. Et aussi, il y a les tontines. Où on dit, non, que oui, quand il y a des dents, on te donne sur plus de ça, bonus. Cette tontine, on appelle ça, on appelle ça bonde de réduction. Bonde de réduction des situs, des tontines. On appelle ça mystique. Venez, on va écouter ensemble. La famille, cette vidéo-là doit vraiment enseigner d'autres personnes. Cette vidéo-là doit vraiment aider d'autres personnes. Votre affaire de tontine, tu ne finis jamais dans vos têtes. Ton tine, c'est ton propre argent que tu donnes. C'est ça que tu reçois. On va écouter ensemble ce que la jeune dame va nous dire. Ce que sa mère, franchement, elle a échappé. Sa mère a échappé. C'est pour vous dire, vous qui êtes en couple, vous qui n'êtes pas en couple, vous qui n'êtes pas, il ne faut pas me blesser, on quitte ici. Ceux qui ne sont pas en couple, les céribataires, quand des choses se passent dehors, venez vous aller dire à vos parents, venez dire à vos maris. Toi aussi l'homme, viens dire à ta femme, elle peut te donner des stratégies. On va écouter ensemble, bien avant que je ne vienne rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Bonjour aussi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. J'ai vu comment tu as mis les histoires là. Vraiment, tu as bien expliqué. Maintenant, j'ai une histoire à te raconter. C'est l'histoire que ma maman a eue à vivre. Affaire de ristourne, affaire de tontine. Donc, dans l'histoire, ça a commencé il y a trois ans. Parce qu'il y a trois ans de cela qu'elle voulait entrer dans la tontine là. C'est une amie qui avait parlé de la tontine. Donc, la tontine là, c'est certaines, quelques femmes qui faisaient ça quoi. Mais vraiment, c'est une tontine. Quand tu rentres, tu gagnes plus même que ce que tu verses. Tu gagnes plus. Donc, c'est une tontine qui disait, non, il y a des bonus là-bas. C'est dans ça, ma maman aussi voulait entrer dans la tontine. C'était une tontine seulement que les femmes faisaient. Il n'y avait que les femmes qui faisaient la tontine là. Donc, elle voulait entrer là-bas. Maintenant, il y avait des pièces à fournir pour entrer dans la tontine. Il y avait des pièces à fournir, livrer, un peu beaucoup de choses quoi. C'est une situation matrimoniale, le nombre d'enfants, la maison, des certificats, des trucs comme ça. Donc, on l'avait donné le papier pour pouvoir fournir ces pièces-là. C'est dans ça, il prend le papier là, il dit, bon, je vais quand même d'abord montrer ça à mon mari, à la maison, parce que c'est une amie qui l'avait parlé de la restaurant en question. L'amie qui l'avait parlé de la restaurant avant, on l'appelait Georgette. Donc, tata Georgette là vient parler de la restaurant à ma maman. Elle dit, non, la restaurant là est bien, il faut entrer dedans, ça va t'aider. Parce que, aujourd'hui, tu verses une somme et tu as plus. Après, elle m'a dit, ça là, ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? Elle dit, oui. Tata Georgette là dit, oui, c'est vrai. Regarde, moi, la dernière fois, j'ai pris l'argent, mais ce n'est pas le montant que j'ai versé. C'est-à-dire que, par exemple, si tu verses 10 000, à la fin de l'attentine, tu ressens plus que ça, presque le double de l'argent que tu verses. Par exemple, si tu as versé 100 000, durant tout le long de l'attentine, tu peux recevoir même 150 000, 175 000. Donc, on t'ajoute même des bonus de 50 000, des bonus de 75 000. Ça dépend de l'ancienneté de l'attentine. C'est dans ça, elle dit ça à ma maman. Ma maman dit, bon, je vais d'abord rentrer. Donne-moi le papier, des pièces à fournir. Je vais rentrer avec à la maison, comme ça, je vais réunir toutes les pièces. Je vais apporter à la maman de l'attentine. comme ça, moi aussi, je vais rentrer au prochain tour. Parce que le prochain tour devait commencer dans trois jours. Elle avait pris le papier et elle est rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison, elle vient, elle fait ce qu'elle va faire, elle prépare. Quand elle dort, elle rêve sa maman. Elle rêve sa maman, sa maman dit, elle dit, ma grande-mère, quoi. Mon rêve, ma grande-mère qui vient dire, qui vient la dire, toi, le truc que tu as pris là, est-ce que tu sais dans quoi tu veux mettre ton pied ? Elle dit, comment ça ? Et ma grande-mère elle a commencé à dire à ma mère, ce n'est pas une restaurante comme telle. La restaurante-là, il y a quelque chose qu'on vous prend dans cette restaurante-là. Au fil des temps, on va maintenant commencer à te prendre les enfants. Fais attention, ne va pas rentrer dans une telle restaurante. Ne rentre pas là-bas. Un moment, elle s'est réveillée, elle a expliqué le rêve-là à mon papa. On ne va pas dire, il faut laisser ce mois faire de restaurante-là. Déjà, ce n'est pas normal qu'une restaurante où tu cotises 100 millions et on te donne plus que ça. Ça veut dire que quelque part, il y a des intérêts que c'est la maman de la tantine-là aussi aura envers toi. Donc, il ne faut pas entrer dans ce genre de trucs-là. C'est vrai que c'est bien à l'instant. Donc, c'est dans ça que maman aussi dit, bon, je vais quand même laisser. Je ne veux pas faire. Donc, le lendemain, quand elle retourne au travail, sa copine-là vient la voir. Est-ce que tu as eu tous les papiers? Elle m'a dit, je ne veux plus faire la restaurante-là. Elle dit, pourquoi tu ne vas pas faire? Tu as vu comment moi, j'ai gagné plus? Pourquoi tu ne vas pas faire la restaurante? Elle dit, non, je ne vais pas faire. Mon mari a refusé. C'est la seule raison qu'elle avait donnée. Mon mari a refusé. Elle dit, tu ne sais pas ce que tu rates? Elle dit, ce n'est pas grave. Même si je rate, mais au moins, je ne peux pas faire quelque chose. C'est la raison qu'elle avait donnée. mais je ne peux pas faire quelque chose si mon mari ne donne pas aussi son accord. Donc, elle l'avait laissée. Trois ans plus tard, parce que sa copine-là, on l'avait affectée dans un autre ministère. Donc, elle s'était perdue de vue avec son amie. Trois ans plus tard, elle revoit sa copine. Elle revoit sa copine. La tata-là était devenue débraillée. C'est-à-dire débraillée. C'est comme si elle commençait à faire des troubles. C'est même elle qui avait vu ma maman. Dès qu'elle avait vu ma maman, elle appelait Fanny. Fanny, viens. Ça, c'est toi qui es devenue comme ça. C'est sa maman qui dit ça. Ça, c'est toi qui es devenue comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, vraiment, la tantine, ou tu te rappelles de la tantine que je t'avais parlé la dernière fois? Maman dit, quelle tantine? La tantine que je t'avais parlé la dernière fois il y a trois ans. La tantine, là, quand j'étais entrée dedans, j'ai mangé premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour maintenant. J'étais maintenant face, il était maintenant question que moi, je puisse donner mon fils parce que la tate, elle avait seulement un seul enfant. Que moi, je puisse maintenant donner mon fils. J'avais refusé. J'avais dit, trop tard, tu as déjà pris. Et quand je voulais maintenant, j'avais déjà pris et quand je voulais maintenant, donner mon enfant, eux, ils sont venus se servir dans ma maison parce que j'étais déjà rentrée, j'avais déjà signé le papier sans pour autant savoir, j'avais déjà signé et c'est comme ça que j'avais perdu mon fils, mon unique enfant. Donc, depuis qu'elle avait perdu son enfant, sa tête vraiment avait pété. C'était devenu une femme qui commençait à perdre la raison, quoi. Parce qu'elle n'avait qu'un seul enfant et son enfant aussi, on a arraché son fils. Donc, c'est comme si elle commençait à faire des troubles. C'est comme ça qu'elle commençait à dire à un moment, vraiment, vraiment, toi, tu es bien, tu avais quand même analysé. Moi, je n'avais même pas analysé. Moi, je pensais que c'était bien, qu'il n'y avait rien de méchant derrière. Or, qu'au fond, c'est une restourne qui est diabolique. Vraiment, pour sensibiliser, surtout nous, les femmes-là qui m'ont affaire de tantine. Le devoir est devenu très mauvais que l'histoire de tantine, là-même, il faut laisser parce que quand tu rentres dans tantine, tu ne sais pas où tu vas mettre ton pied. C'est ma petite histoire. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame a dit. On a écouté ce que sa main a traversé. Sa main a échappé. Grâce à qui? Grâce à la grande mère de la jeune dame qui m'a expliqué l'histoire. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit tantine ici, ils coulent comme ça. J'ai eu tout à l'heure de faire tantine. On dit, il faut faire 10 bras, il faut faire... Vous ne savez pas même c'est dingue. Mais les petites tantines ne s'en vont. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font les tantines. À l'heure de prendre, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des problèmes avant de prendre. À l'heure de tout. D'autres même, à l'heure de tout, ils prennent même pour aller faire n'importe quoi. Et après, les gars regrettent. Tu mets ton propre argent que tu donnes à quelqu'un, ils gardent. Tontine là, c'est comme ça. Tontine là. Quand tu es dans tontine là, c'est toi mais ton propre argent. Si tu as donné 10 000 là, c'est même 10 000. C'est même 10 000 là. Souvent même, ce n'est pas même 10 000, c'est 9 000 ils vont te donner parce qu'ils vont te dire c'est le mec ou celui qui garde là. Au moins, il va prendre 1000 francs dedans. De jour, tu vas prendre. Souvent, il y a des tontines. Vous êtes dedans, on dit, celui qui va prendre aujourd'hui ou celle qui va prendre aujourd'hui, c'est elle qui va préparer la nourriture. Ceux qui sont dans ce tontine tous vont aller manger mais attends, toi mais dans ton propre argent, tu donnes, eux ils gardent avant de venir là pour que toi tu reçois les 10 000. Je prends l'exemple avant de reçois vos... Je me blesting. Avant qu'on te donne les 100 euros ou avant qu'on te donne les 100 000 francs, toi tu vas préparer. Tu dois les mettre à l'aise. Dans tes 100 000 francs que toi tu as donné, les 100 euros que tu as donné, au moins tu peux dépasser 10 euros dedans ou tu peux dépasser au moins 20 000 ou 10 000 dedans. À quoi c'est de faire les tontines ? Il y a les tontines parce que tu as vu ta camarade elle dit tontine ça là qui ? Il y a 10, là-bas là même. Quand tu prends là tu as beaucoup d'argent sans même réfléchir toi aussi tu es là-bas parce que tu as attendu quand tu prends là tu reçois beaucoup d'argent parce que tu as attendu ta camarade là-bas elle a beaucoup d'argent elle t'a parlé de ça sans même réfléchir tu es dedans regardez des choses comme ça regardez des choses comme ça évitez s'il vous plaît réfléchissez un peu si la dame si tout sa mère n'est pas venue dans son rêve pour lui dire où tu t'en mets tes pieds là-bas c'est un danger la dame elle allait convaincre son mari même si son mari disait non il ne faut pas faire ça elle a dit ma camarade est là-bas moi aussi je vais faire mais Dieu merci Dieu a fait Dieu a passé par sa mère pour venir lui dire non que où tu mets tes pieds là c'est pas bon Dieu peut passer par ton rêve et puis celui-même que tu aimes ou celle que tu aimes Dieu passe par ça et Dieu vient te dire eh où tu veux mettre tes pieds là-bas c'est parce que tu cries mon nom tu mépris tu es toujours à mes côtés c'est un signalement pour dire non que oui ou tu t'en mets tes pieds là c'est un danger ah oui Dieu peut passer par un fou pour venir te parler mon frère ma soeur Dieu peut passer par un inconnu pour venir te dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon ah oui votre histoire est ton tine là s'il vous plaît moi je ne sais pas quoi j'ai hasard ton tine des choses moi ça là ça ne me prend pas ça ne prend pas mon coeur quoi parce que ton tine elle dit non ton tine qu'elle dit dans ton tine dans mon coeur bas parce que quoi celui ou celle qui garde la même là il ne souhaite pas ça il ne faut pas il va mourir ou il ne faut pas il va avoir un problème et à mon tour maintenant il y a un problème et mon agent ils vont me donner ça en pièce détachée et pour les autres ils vont me donner ça cache cache et à mon tour ils vont me donner une pièce tout ça là il y a peur tout ça là dans ma tête il y a peur c'est pour ça les tontines comme ça je ne suis pas dedans ah oui c'est pour ça les tontines je ne suis pas dedans ah oui ah oui c'est dosé disons nous la vérité c'est dosé des choses comme ça je ne me jette pas dedans parce que je me méfie on dit la méfiance là c'est très c'est quand tu te méfies là tu es bien protégé même que celui qui marche comme le mouton si elle n'avait pas parlé à son mari elle allait se jeter dedans c'est parce qu'elle elle est son mari les deux c'est dit les deux se comprennent les deux quand quelqu'un a l'autre problème l'autre vient me dire à l'autre ah j'ai un tel problème et les deux résoudent ça c'est pas aujourd'hui les relations d'aujourd'hui moi on dit à l'an je ne vais pas dire à mon mari sinon il va me décourager je ne vais pas dire à ma femme sinon elle va me décourager tu finis de gratter tout ça tout ça tout que t'es pas tu t'es rentré là-bas il y a un problème voici aujourd'hui comme on te dit ton type et on te dit le nombre des enfants et puis tu vas donner âge de tes enfants tu vas donner c'est dit la maison tout ça vous même vous savez que nos parents d'aujourd'hui ou nos parents d'aujourd'hui d'autres même savent pas lire on leur dit il faut prendre ça il faut signer ils vont lire ce qui est le plus important ils ne vont pas te dire ok il faut signer ok comment toi tu vas donner ton métier tu es intelligent où tu es intelligente tu donnes 100 euros à ton tour on te donne 150 euros tu donnes 100 000 à ton tour on te donne 150 000 ton même assez toi tu vas réfléchir c'est quel bonus ça là ah oui c'est quel bonus ça c'est ça on appelle l'argent facile c'est ça on appelle l'argent facile quand tu parles aux jeunes viens parler aux grandes personnes aussi nos mamans nos papas qui pouvaient nous conseiller eux aussi ils sont dérapés comme ça déraillés dérapés tous sont dedans aujourd'hui il y en a plein comme ça où on vous donne l'argent facile gratuit bonus dis toi qu'il y a retombé de ça ils ont pris son enfant la dame même que sa mère a vu ils ont pris son enfant 20 mois il est mort elle m'a elle est devenu ton ton elle a perdu ses biens qui perd et puis c'est pour qu'on met du temps c'est pour qu'on met du temps c'est pour qu'on met du temps il y a plusieurs stratégies pour vous mettre dans les trucs il y a plusieurs stratégies c'est pour qu'on vous dit quand vous écoutez des histoires que d'autres viennent expliquer toi ça aide ça aide même à mieux comprendre pour dire si le truc se passe comme ça tu dis j'avais écouté cette histoire chez Rossi je dois me méfier c'est pour qu'on vous dit quand vous voyez les vidéos partagez-les pour que ça puisse arriver moins pourquoi aujourd'hui même si ça t'a pas arrivé si quelqu'un travestit ces moments difficiles comme ça où il y a la vidéo la personne peut se ressaisir en même temps abandonner tout or c'est des choses avant d'abandonner c'est Dieu ce que tu peux t'enlever dedans c'est Dieu ce que tu peux t'enlever dedans quand tu t'inscris tu donnes ce que tu te demandes quand tu remplis comme cela tu es dans mon problème tu as un livre que comment pourquoi 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 les mamans vous aimez trop vos tontines à faire des tontines au moins si ces tontines entre vous le père la mère les enfants on peut comprendre mais tu ne connais pas quelqu'un qui est allé garder ton argent là-bas tu ne connais pas telle personne tu vas aller garder ton argent là-bas on dit c'est telle personne qui garde l'argent c'est celle-là ou celui-là qui garde l'argent et toi c'est parce qu'ils t'ont dit quand tu vas donner ça le jour tu vas prendre c'est qui tu vas prendre tout ça c'est branché en même temps c'est si ça-là qui a fait projet tontine qui a fait projet souvent mais les projets oui il y a les tontines qui sont bien serrés il y a les tontines quand tu prends ton argent l'argent de tontine quand tu réalises quelque chose derrière ça ce que tontine a tu peux continuer mais quand tu prends l'argent et il y a supplice et aussi tu prends cet argent ce que tu avais prévu de le faire et tu n'arrives plus à le faire tu fais autre chose ma soeur mon papa il faut quitter dedans ah oui il faut quitter dedans tu es en train t'enfoncer comme ça dans les problèmes sans te rendre compte tu es en train t'enfoncer comme ça sans te rendre compte on n'a qu'à être vigilant sinon ils vont nous virgiles hé mon mou il y a créé non si tu crées les mots seulement il faut être vigilant sinon on va te virgile hé 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 oui c'est comme ça ça y est attention 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 la vidéo aussi la partagée là pour que ça puisse arriver loin on dit c'est une histoire d'une personne qui peut te sauver la vie ah oui histoire d'une seule personne qui peut te sauver aussi dans les moments difficiles où tu pourrais vraiment te contre-écaler sans même te rendre compte qui peut te sauver attention 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 la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook vous qui avez des histoires envoyez moi on va expliquer où on va passer pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi quand tu envoies ton histoire ne dites pas le nom de quelle personne vous pouvez être bon X comme ça quand t'entends telle personne ça peut t'entendre et puis tu expliques tu dis pas ton nom tu dis pas ton prénom ça va aider d'autres personnes ne reste pas là pour dire tu as une autre vie moi là même ne vais pas dire moi ma voix même il y a peur même mon frère si moi ma soeur tu dis tu as peur d'autres aussi ont pris les risques pour venir parler de ça pour que toi aussi ça puisse t'aider pourquoi toi aussi tu peux pas parler pourquoi toi aussi tu peux pas parler au moins dans l'histoire dans l'histoire que tu as entré écouté tu peux tomber sur une histoire que toi même tu as traversé et puis tu sais tu savais même pas pourquoi ça t'est arrivé mais à travers l'histoire d'une personne tu te retrouves dedans et aussi c'est là tu te rappelles pour dire j'avais saillé là j'avais déconné là mais je vais réparer si ça vient encore je sais comment il va esquiver c'est ce qu'on vous dit venez vous chacun de nous doit expliquer ça ce qu'il a attendu ce qu'il a vécu ce qu'il a traversé ou ce qu'il n'a pas tout ça là venez vous allez expliquer ça va nous aider oui la famille je vais vous laisser je vous dis à très bientôt ciao bisous à la fin à la fin